Comment ça Enzo ? Genre il y a Piggy qui est sorti du trou ? Oui ! Mais attends, viens, viens, vite, viens, on va aller voir, mais comment elle a fait pour sortir ? Qu'est-ce que j'en sais ? C'est à cause qu'on a donné des échelles... Ah mais oui, c'est vrai, c'est parce que Hugo il avait passé des échelles sans faire exprès. Il est débile ! Oh le gros débilos ! Oh la 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 la, Hugo c'est vraiment un débilos ! Bon vas-y, viens, on va réveiller Lola et on va aller voir ce trou. Lève-toi vite, on est en train de jouer ! Ouais, vas-y, lève-toi ! Non mais va pas sur ton ordinateur, viens, viens, venez vite, venez vite les enfants ! Il y a Piggy qui est sorti du trou, il y a Piggy qui... Qui est sorti du trou, exactement. Par contre, il est où Hugo ? Je veux même pas penser, celui qui est tous en danger. What, il est passé où Hugo ? Mais attendez, what ? Mais me dites pas que Hugo il s'est fait capturer par Piggy ? Non, quand même pas ! C'est sa pote ! C'est un débile, c'est tout. Oh mais ça se trouve, il s'est barré d'ici parce qu'il sait que Piggy est sorti et du coup, je pense qu'il a eu tellement peur qu'il s'est barré de la Villa Burger, non ? C'est sa faute, il a donné des échelles. Ouais, vas-y, casse ça, qu'on puisse sortir. Ok, super. Bon, vas-y, on va aller vérifier ça. Donc franchement, c'est assez bizarre parce que je m'attendais pas à ce que Piggy sorte de ce énorme trou. Voilà, il n'y avait vraiment aucun moyen pour qu'elle puisse sortir, mais elle a quand même réussi. Bref, du coup, on va aller juste vérifier ça. J'espère qu'elle n'est pas sortie. Oh, il y a des petites traces de sang. Je vais vérifier. Attends, vas-y, j'arrive avec toi. Par contre, ne pars pas tout en bas, ne pars pas tout en bas. Ça se trouve, il y a Piggy qui nous piège. Bah, les cochons, ça ne résiste que à l'abattoir. Ça ne résiste pas à l'abattoir, vous savez. Ah ouais, en plus de ça, c'est vrai, c'est un géant Piggy. Alors pourquoi on ne l'est pas à l'abattoir là-haut ? Euh... Mais ouais, elle n'est pas là, mais attendez, montez, montez, montez. Ah, mais du coup, là, on est en danger, les enfants. Eh, venez vite, venez vite, restez à côté de moi, restez à côté de moi. Ok, restez à côté de moi. Bon, du coup, les enfants, là, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra essayer de tuer Piggy, parce que là, on est complètement en danger. Il faudrait qu'on récupère des armes et tout. Est-ce que vous avez une idée de où on pourrait retrouver des armes ? Formas sur tortue. Euh, c'est pas tout nique, mais d'abord, c'est quoi ces traces de sang, là ? Oh, des traces de sang. On l'explique ? Non, 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 ne suivez pas, surtout pas, surtout pas, parce que ça nous conduira sûrement à Piggy. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... C'est qui qui m'a dit ça ? C'est Enzo, c'est toi, Enzo, qui m'a dit que je suis le scientifique, qu'on pourra retrouver des armes ? Oui, je crois. Oui. D'accord, mais du coup, Apu, il a déménagé ? Euh... Oui, parce que, tu sais, avant, c'était Apu, le vendeur d'armes, et maintenant, du coup, c'est le scientifique. Du coup, c'est grâce à lui, si on l'a ressuscité, Lola. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, oui. Mais vas-y, du coup, on va aller voir le scientifique. D'ailleurs, les amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le scientifique. Du coup, on va aller voir, et on va essayer de prendre quelques nouvelles, et on va également récupérer quelques armes. Voilà. Bon, du coup, les amis, avant que la vidéo continue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications, puisque aux 300 000 abonnés, je montrerai ma tête. Donc, abonne-toi dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas aussi à partager ma chaîne YouTube à tous tes amis, et tu demandes à tous tes amis de s'abonner à leur tour. Voilà. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Voilà. Si la vidéo te plaît, tu mets un gros pouce bleu. C'est le petit bouton bleu qui est tout en bas. Voilà. Et du coup, c'est parti. Let's go. Mettez le code créateur TheChinan. Ouais, aussi le code créateur sur Fortnite Battle Royale. Le code créateur TheChinan. Faites-le, les amis. Ça me ferait super plaisir. Salut, monsieur le scientifique. Bonjour, bonjour. Ah, mais tu tâtes. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, ici. Ah, oui, oui. J'étais partie en voyage dans un pays étranger. Ah, t'étais partie en voyage. Mais tu nous avais rien dit. T'aurais pu nous prévenir, au moins. Ah, bah, c'était difficile, vous voyez. J'ai dû partir subitement. Mon avis, on ne m'attendait pas. D'accord, ok. Non, de toute façon, ce n'est pas grave. Par contre, j'ai quelques petits trucs à te dire. C'est qu'en fait, on s'est... Durant ton absence, on s'est servi un peu de tes armures et tout. Ça ne te dérange pas, non ? Non, pas de souci, non. Ok, ok, ça marche. Bon, en tout cas, juste, tu peux me confirmer un petit truc ? Il ne manque rien du tout, non ? Dans ton laboratoire. Ah, alors, si, justement. En fait, ma maison, justement, a eu un petit problème. Donc, du coup, j'ai dû clôturer la porte. D'accord. Et la salle ici aussi. Donc, du coup, c'est des salles que je vais devoir rénover par la suite. Ah, d'accord, d'accord, ça marche. Mais genre, quand je te parle du... Genre, est-ce qu'il te manque des outils et tout ? Parce que je l'ai appris récemment, comme quoi, mon fils était un gros voleur. Voilà, 3 heures du matin, genre, il devient somnambule. Il commence à marcher partout dans toute la villa et tout. Et il commence à voler les trucs les plus précieux, quoi. Alors, du peu que j'ai pu regarder, il ne me semble pas qu'il me manque une potion ou autre. Donc, tout va bien. D'accord, d'accord. Par contre, les enfants, non, ne touchez pas ça. Ne touchez pas ça. C'est des produits dangereux, ok ? Comment ça, lécher ? Non, mais tu ne vas pas boire ça, ça ne se voit pas, monsieur. Oui, non. Non, mais Lola, ça ne se voit pas, vas-y, ne touche pas à ça. Non, 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 non. Range ça, range ça. Range ça et... Ça va ? Non, 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 mais je n'en veux pas. Redonne ça au monsieur le scientifique, là. Voilà, tenez. Merci, c'est une expérience super avec ça. Oui, si tu veux, prochainement. Par contre, là, on a un truc encore plus important, c'est que... D'ailleurs, je voudrais savoir, est-ce que vous savez où il est, Hugo ? Pas du tout. Je n'ai pas de nouvelles de lui. Ah, vous n'avez pas de nouvelles de lui ? D'accord, bon, ok. On va essayer de se renseigner un peu plus, les amis. Du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être qu'on va retrouver Hugo au cours de la vidéo. On ne sait pas, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. C'est très important. Voilà. Du coup, monsieur le scientifique, aujourd'hui, si on vient vous voir, c'est tout simplement parce que... Je ne sais pas si vous connaissez Piggy. Ça me dit quelque chose, oui. Bah, en fait, c'est un personnage rose qui ressemble à Peppa Pig, mais en méchant. Ah, oui, d'accord, je vois. Voilà. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Voilà, elle nous a menacés il n'y a pas longtemps, et là, elle s'en prend à nous. Et du coup, dans la dernière vidéo, on avait réussi à l'enfermer, mais elle a réussi en scène à échapper. Et du coup, là, on se retrouve complètement en danger, et... Attends, mais Lola, qu'est-ce que tu fais, là ? C'était quoi, ce plat ? C'est l'ami de Piggy. C'était... Ah, c'était l'ami de Piggy. Mais c'est... Ah, mais attends, mais c'est peut-être pour ça qu'elle veut nous tuer. Mais attends, c'est... Mais c'est l'enfant de Piggy, ça ? Mais bah ouais. Non ! Mais je comprends mieux pourquoi elle veut nous tuer. Mais Lola, t'es sérieuse ? Mais voilà pourquoi... Voilà pourquoi Piggy, elle s'en prend à nous tous les jours. Bah, tout simplement, c'est parce que... Il y a Lola qui a capturé et qui a même tué l'enfant de Piggy, voilà, qui est juste ici. Donc, regardez, il y a des salades et tout, autour. Donc, je comprends un peu plus la raison. Par contre, je t'ai... Lola, tu pourrais peut-être faire des trucs chelous, c'est bizarre, là. Voilà. Bon. C'est ce que ça veut dire, du coup. Ça veut dire que Hugo est débile quand il a donné à Piggy de s'échapper. Et en plus, Lola, elle est débile quand elle a capturé l'enfant de Piggy. Ouais, non, mais de toute façon, mes enfants, ils sont très débiles. Lola et Hugo, ils sont vraiment cinglés dans leur tête. Ça, il ne faut pas le dire. Moi, je suis intelligent. Ouais, toi, toi, tu es intelligent, Inzo. Tu es quoi, papa ? Non, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. J'ai dit que tu étais une gentille fille, que tu étais la plus belle et tout. Voilà, tu es la réunion. Mais tu as l'air. Oui, oui, bien sûr. Bref, du coup, monsieur le scientifique, est-ce que vous aurez des armes pour nous, s'il vous plaît ? Ah, oui, alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, on vous suit. Alors, il existe deux catégories d'armes, des armes à feu qui ne posent pas forcément de soucis sur le terrain, vous voyez ? D'accord. Donc, c'est un peu comme ça, ouais, oui. Non, 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 Lola recule, Lola recule, recule tout de suite. Merci. Voilà, reculez les enfants, vous n'avez pas le droit de chasser à ça. Un peu comme ça, vous voyez ? D'accord. C'est bien, en vrai. Et des armes un peu plus dangereuses, comme celle-ci, par exemple. Ouah, c'est quoi ça ? On tirerait un lance-requette ? C'est un lance-requette, effectivement. Et il faut éviter de l'utiliser à l'intérieur, parce que tout peut exploser d'un coup. Ah non, doucement, doucement, doucement. Oh, 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 Lola, range-la, range-la tout de suite. Non, pose-le pas. Eh, c'est pas pour les enfants, les armes. T'es sérieuse, Lola ? Est-ce que je t'ai demandé de toucher ? On va faire pour Piggy, nous. Ouais, bah là, justement, ce qu'on va faire, bah, en fait, justement, monsieur le scientifique, est-ce que vous pensez que ce serait l'arme de gauche ou l'arme de droite la plus efficace contre Piggy ? En fait, c'est un Piggy qui est très géant. En gros, elle est immense. Alors, à ce moment-là, il faudrait peut-être prendre deux armes, à ce moment-là, mais peut-être les enfants leur donner une arme classique. Ouais, une toute petite arme. Desertigle ? Ouais, une petite arme. Non, pas forcément desertigle, parce que c'est un peu plus... C'est un peu dangereux, mais un petit pistolet-mitrailleur, par exemple. Ça ? Un petit pistolet-mitrailleur, c'est ça, non ? Non, non, range-la, range-la. Lola, mais attends, Lola, tu vas t'en prendre une, mais clairement, tu vas vite t'en prendre une, Lola. Arrête tes conneries. Mon papa est mort ! Non, mais voilà, ouais, bah, vas-y, pleure, pleure, pleure. Non, Lola, range-la, et je vais en donner une autre. Vas-y, te donne ça. J'ai obligé de la rendre ? Oui, tu le rends tout de suite. Je vous passe un million d'euros, ça vous va ? Non, 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 tu le rends tout de suite. Allez, tout de suite, Lola. Sinon, tu vas recevoir une claque. Par contre, Enzo, qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, viens avec nous, là. Oh, mais... On a pas plusieurs. Bref, du coup, monsieur le scientifique, je peux me servir ? Alors, pour vous, je pense, oui. Servez-vous dans un pistolet intérieur. Je vais me prendre ça. Et comment je fais pour... Est-ce que vous aurez des cibles et tout, pour que je puisse tester ? Oui, alors, elles sont au-dessus du labo. Je vais vous guider. Ce serait pour tester mon aim, juste pour voir si je visite bien et tout. Voilà, allez, suez-moi, les enfants. Voilà, du coup, moi, j'ai pris cette arme, les amis. Donc, je pense que c'est une arme qui mitraille bien. En gros, ça lâche énormément de balles en même temps. Ok, je vais tester mon aim, vite fait. Allez-y, allez-y. Ouais, alors, j'ai testé, hop. Tac. Ok. Alors, attendez. J'ai bien visé le rouge, là. Ah, oui, j'ai l'impression, oui. J'ai un très bon shoot, les amis. Ok, bon, bah, c'est super. Bon, bah, du coup... Non, 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 non. Peut-être essayer à la limite. Non, 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 non. Ranche-la, ranche-la, ranche-la. Ranche-la tout de suite. Monsieur Jutis-nain, si vous voulez, essayez avec cette arme-là, en particulier. On va voir si... Mais ça, c'est un gros explosif. Ah, oui, oui, justement. Mais je pense que vous en aurez besoin. C'est bien, les miniguns. Hop, on va voir ce que ça fait. Ah, par contre, ça... Ah, un peu trop bas. Ouais, j'ai pas beaucoup... Ah, mais Lola, ranche-la, ranche-la, machine gun. Par contre, c'est normal qu'il n'y a qu'une seule munition par lance-roquette ? Euh, oui. Lola, mais ranche-la, arrête, arrête, arrête. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est pas une trance-la, papa. Bref, les enfants, suivez-moi, suivez-moi. Parce que là, là, ils sont en train de s'amuser avec les armes et c'est vraiment dangereux. Du coup, je vais pas... Allez, les enfants, suivez-nous. Ouais. Oui ? Bon, du coup, monsieur le scientifique, vous pouvez venir nous aider aussi pour... Pour... Voilà, pour essayer de tuer le piggy. Ça va être un peu compliqué. Attends, attends, fais une pause. Je pense que je pourrais vous fournir les armes, mais autrement... Attends, fais une pause. Est-ce que ça va être compliqué, vous voyez ? Bon, bah, du coup, les enfants, vous allez ranger les armes que vous avez récupérées. Non, 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 non ! Lola ! Non, non, Lola, rentre à la maison tout de suite. Rentre à la maison tout de suite. Tout de suite ! Allez, bouge d'ici. Ouais, ouais, ouais. Allez, vas-y, barre-toi d'ici. Non, 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 c'est par ici, c'est par ici, c'est par ici la sortie. Tu cliques sur ce bouton et ça t'emmène dans la chambre du go. Et ce que tu vas faire, bah, c'est bon, elle est partie. Ok. Bon, du coup, il y aura que Enzo avec moi. Hé, Enzo, j'espère que je peux te faire confiance. Je suis en panique, j'ai rien pris. T'as rien pris, t'es sûr ? T'es sûr ? Oui, j'ai un gâteau sur moi, c'est tout. Hum, ok. Bon, je vais te donner une arme, Enzo, puis on va voir, alors. Ouais, pour Enzo, j'ai un... Ah, il y a le petit pistolet, le petit revolver, je pense que ça, ça suffira, ça. Un petit revolver. Oula, c'est un gros revolver, ça. Bon, je pense qu'il prendra ça. Euh... Doucement, doucement, non, pas dans mon labo. Ouais, ouais, non, non, commence pas à tirer dans son labo, ça se fait pas, Enzo. Non. Allez, viens. Bon, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à Piggy, et on va essayer de savoir si c'est Piggy qui aurait capturé Hugo ou Pop, ou... Voilà, on ne sait pas du tout, donc ce qu'on va faire, c'est que... Allez, let's go. Du coup, ben, venez tous. Voilà. What ? Ok. Allez, vas-y, viens. Euh... Par contre, Lola, elle n'est pas partie dans sa chambre encore. Bon. Du coup, monsieur le scientifique, il faudrait que vous aussi, vous venez. Oui, d'accord. Normalement, il y a le monsieur le scientifique qui va arriver. Allez. Voilà. Bon, vous me suivez tous les deux ? Hop. Eh, oui, oui, d'accord, ok. Du coup, ben, allons voir. Il faudrait déjà qu'on cherche Piggy. Alors, il y avait des traces de sang, donc on va essayer de les suivre. Peut-être que Piggy se trouve encore là-bas, on ne sait pas, ou peut-être qu'elle est déjà en ville. Elle est en train de s'attaquer aux gens de la ville, je ne sais pas. Allez, vas-y, si vous me suivez ? Euh, ouais, on me suivez. Eh, oui, j'arrive, j'arrive. D'ailleurs, monsieur le scientifique, j'aurai eu besoin de votre aide pour une prochaine vidéo, ce serait concernant la jambe de Lola. Elle est actuellement cassée, du coup, il faudrait que vous mettez une jambe de robot. D'accord, ok, je verrai pour faire ça. Ouais, il faudrait que vous préparez ça et puis voilà, quoi. Ouais, d'accord. Allez, let's go. Du coup, là, attends, je vois quelque chose là-bas. Sur le bateau. Oh, il y a Piggy, attendez. Eh, venez, venez, cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous. Non, non, tiens, commencez pas à tirer maintenant, commencez pas à tirer maintenant, venez, venez, venez. Allez, vas-y, on se cache. Allez, sur le bateau, là. C'est une bonne idée, moi, j'ai un peu peur, quoi. Attends, mais le scientifique, t'es un trouillard. Eh, oui, moi, je passe dans mon labo toute la journée. Non, mais allez-y, venez, 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 ça risque d'être drôle. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on puisse tuer Piggy, là ? Faudrait qu'on attendre qu'elle soit retournée, non ? Pour qu'on puisse l'attaquer. Toi. Je sais pas du tout, moi. Ok, alors, attends, attends, cache-toi, cache-toi, Enzo, enzo, cache-toi, vas-y, cache-toi. Voilà, ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ça vous dit qu'on accède au bateau ? Allez, ok, maintenant que Piggy est à l'intérieur, venez, 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 vous savez nager ? Euh, oui. Je préfère être ici. Euh, wow, bande de trouillards, vous êtes des trouillards. Ah, l'eau, elle est froide, allez, oula. Ouais, bah normal qu'elle est froide. Ah, je suis tombé. Attendez, montez, montez vite. Ok, non, wouah, mais vas-y, j'arrive pas à monter. Hop, hop, non, il n'y a pas des échelles derrière ? Non, j'ai posé quelque chose pour monter. Ah, si, c'est bon, ici. Ok, du coup, on attaque les amis, on attaque, bah, venez, venez, montez, wesh. Vas-y, ici, il y a une petite porte. Venez vite, il ne faut pas que Piggy nous voit. Ah, d'accord. Allez, mon tour. Ok, du coup, suivez-moi, on part en mission impossible. Allez, let's go. Du coup, on l'attaque par derrière. Ah, bah, il est juste là, tirez-lui-tu ! Ah, voilà. Toutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutout Je suis un scientifique, je ne suis pas un tir au débit, moi. Ouais, ouais, je vois ça, je vois ça. Allez, il faut qu'on lui tire dessus, elle s'échappe. Vas-y, Enzo, vas-y, Enzo, continue à chasser. La dernière fois, c'était Piggy qui nous chassait, et maintenant, c'est nous qui chassons Piggy. Allez, tiens, elle est dessus ! Par contre, j'ai plus une mission. Par contre, elle ne veut pas du tout mourir, même avec les armes à feu. Je pense qu'on va finir par utiliser les explosifs, monsieur. Oui, oui, c'est une certaine idée. Ah, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait qu'on la piège quelque part, et ensuite, qu'on lui tire dessus, avec les armes explosives. Oui, mais il faut faire attention à l'environnement, on va tout casser. Elle va trop vite, elle va trop vite. Monsieur le scientifique, vous pouvez récupérer, je ne sais pas, la voiture là-bas ? Normalement, il y a une voiture. Oui, d'accord, je vais aller chercher la voiture. Allez, récupérez la voiture, je vous attends ici. Ok, allez, vas-y, viens, venez vite. Oui, je suis là, je suis là. Vas-y, il ne faut vraiment pas qu'on la perde de vue, parce que si elle s'échappe, plus jamais on pourra la tuer et tout, et savoir où il est, Hugo. Par contre, vous ne savez pas conduire. Attendez, je suis un scientifique, monsieur, je vous rappelle. Mais vous n'êtes pas du tout un pilote. Mais vous êtes nul. Il ne faut pas te dire ça, je vous rappelle que je vous ai sauvé la mise plusieurs fois. Oui, c'est vrai, mais vous ne savez quand même pas qu'on dire. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ici, Enzo ? Ce n'est pas un prétexte. Enzo, tu as perdu, Piggy. Allez, juste ici. Enzo, monte, 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 monte à la voiture. Enzo, ok. Vas-y, tire-lui, tire-lui, tire-lui. Par contre, je n'arrive pas à l'avoir, attendez. Allez, juste là, tire-lui-lui. Hop, 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 hop. Piggy, arrête-toi, 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 arrête-toi. Ah, stop, 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 stop. Vous me tirez dessus, là, stop. Wow, ok. Excusez-moi, excusez-moi. Bon, du coup, Piggy. Wow, wow, eh, calme-toi, t'es sûr, t'es sûr ? J'ai un lance-roquette, hein. Attends, 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 arrêtez, stop, 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 stop. Arrêtez de tirer dessus. Piggy, 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 arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Si tu ne veux pas que je t'explose la cervelle, il est où, Hugo ? Qu'est-ce que tu as fait, Hugo ? Vas-y, dis-moi, sinon je t'explose la cervelle, là. Je ne sais pas où il est. Comment ça, tu ne sais pas ? Arrête de mentir. Je suis sûr que c'est toi qui l'a capturé. Stop, 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 Enzo, arrête, 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 arrête. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui l'a ? Il est parti, sans plan, il est calme. Tu ne veux vraiment pas dire où il est, où il est, mon fils ? Je ne sais pas où il est. Quoi, tu es sûr ? Oui. Ok, bon, bah, tous les deux, reculez, reculez, parce que là, ça va partir. Vous êtes sûr de ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, oui, je suis sûr. Recule, 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 recule. Ah, tu ne veux vraiment pas dire où il est ? Je ne sais pas où il est. Ok, bah, tiens, prends ça dans ta figure ! Voilà ! Ok, oh, ça, oh, 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 regardez, il y a Piggy qui est morte. On a réussi à la tuer. Oui, c'est sûr. Bah, ouais, gros GG, les potes. Bon, venez, on la laisse ici. Mais du coup, si Piggy n'a pas capturé Hugo, vous savez où il serait Hugo ? Papa, au secours, papa, j'ai peur. Papa ! C'est quoi ce bruit ? Papa, au secours ! Attendez. Il y a quelqu'un, non, je pars, je suis dans le grenier, je pars. Mais what ? Attendez. Mais comment ça se fait qu'on l'entend jusqu'ici ? Oh, il est en train de crier, il est en train de crier, je crois que c'est mon fils. Venez vite, venez vite, je crois qu'il est en danger. Vas-y, vas-y scientifique, monte, 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 monte. On rentre à la maison. Vas-y, vas-y, fais demi-tour, on rentre à la maison. Je crois qu'il y a mon fils qui est en danger, je ne sais pas du tout. Bon, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va partir à la recherche de mon fils qui est je ne sais pas où. Peut-être qu'il est actuellement en danger ou tout simplement il nous prank, on ne sait pas. Donc c'est ce qu'on va voir. Hugo ? Papa. Oui, t'es où ? On est devant la maison. Je suis dans la maison, je suis tout en haut. Tout en haut de la maison ? Mais attends, mais on ne te voit pas. T'es sur le toit ou dans le grenier ? Je suis, enfin, j'étais dans le grenier, je suis descendu, papa. T'es descendu ? Attends, on est dans le hall, maintenant, t'es où ? Je suis là, je suis là, papa. Oh, t'es là, mais je pensais que c'était Piggy qui t'avait capturé. Mais t'étais passé où ? Mais j'étais, je m'étais caché parce qu'il faisait super peur, papa, Piggy. Quoi ? Mais attends, tu t'es caché depuis tout à l'heure ? Ah oui, papa. Mais du coup, on a tué Piggy pour rien. Bon, de toute façon, je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir tué Piggy. Bref. Euh, bah, salut, on va faire rendez-vous. Ça veut dire qu'on est des mères triquées ? Non, bah, non, mais dans tous les cas, Piggy, elle voulait nous tuer. Et dans tous les cas, Piggy, c'est un personnage dangereux et qui veut tuer tout le monde. Ouais, elle voulait du mal. Donc, qu'on l'ait tué, franchement, c'est pas grave. C'est trop bien, même. Trop bien. Ouais, bon, bah, voilà. Bon, en tout cas, vu que Piggy est morte, je pense pas qu'on n'aura plus aucun ennui avec Piggy. Du coup, c'est plutôt une bonne chose, voilà. Donc, monsieur le scientifique, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, je vous rends vos armes. Et vous pouvez rentrer dans votre labo. Euh, oui, j'ai un peu la nausée, je pense que je vais... Excusez-moi. Wow, 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 monsieur Sophie, calmez-vous, calmez-vous. Monsieur, 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 comment vous allez, monsieur ? Ah, bah, il est parti. Non, mais vas-y, laisse le... Il est parti, je crois. Il veut se barrer. Eh, monsieur, là-bas. Eh, monsieur. Il est un peu malade, il est un peu malade. C'est pas grave, vas-y, Enzo, viens, reviens, 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 reviens. On va garder l'arme. Ça pourrait nous servir. Ouais ? Ça veut dire qu'on s'est débarrassé de Piggy ? Ouais, c'est bon, Piggy, c'est bon, c'est fini avec Piggy. Plus d'histoires avec Piggy. Voilà, on va pouvoir faire du kart dans la maison, c'est trop cool. Oui, voilà, si tu veux. D'ailleurs, les amis, si vous voulez plus de vidéos avec Piggy, je vous invite à y aller sur ma chaîne secondaire The Cheeseburger. Je mettrai le lien en description. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir les 300 000 abonnés. Et également, voilà, n'oubliez pas de mettre mon code créateur sur Fortnite. C'est The Teenage, je mettrai des informations en description. Je remercie également aux figurants qui ont participé à cette vidéo. Leurs chaînes seront en description. Et on se dit à la prochaine !